Seule compétition où il y a des amateurs face aux pros, c'est la Coupe de France qui fait son grand retour ce week-end. Oui, cinquième et sixième tour organisé avec pas mal de retard en raison de l'épidémie, avec pas mal de difficultés aussi pour les amateurs qui, eux, n'ont pas eu le droit de s'entraîner, comme à Sainte-Geneviève-des-Bois, un petit club de quatrième division, au reportage de Cyril Delamore-Henri. Sur le bord du terrain, l'entraîneur de Sainte-Geneviève, un petit club en banlieue parisienne, harangue ses joueurs. Mais l'inquiétude se lie sur le visage d'Emmanuel Dorado. Ces joueurs ne sont pas en jambes et pour cause, les footballeurs amateurs viennent tout juste d'être autorisés à reprendre l'entraînement après de longues semaines d'arrêt, une dérogation obtenue afin de disputer la Coupe de France. Mais avec une équipe hors de forme, Emmanuel Dorado n'espère pas grand-chose. Ça serait le comble du comble qu'on puisse battre Créteil, en ayant fait six entraînements, en étant arrêtés depuis trois mois, alors qu'ils sont en plein championnat et que c'est une équipe qui joue de la montée en Ligue 2 et sans public. Et comme les entraînements se déroulent en milieu d'après-midi pour respecter le couvre-feu, certains joueurs, pris par leur travail, arrivent du coup en retard à la séance. Malgré toutes ces contraintes, le capitaine Quentin Barcelo, qui est animateur dans un centre de loisirs, apprécie beaucoup de retrouver le terrain. Ça fait du bien de pouvoir rejoindre un petit peu avec une opposition. C'est plus réaliste en fait. Ficou à Sainte-Geneviève, soyons fous. Ah oui, dans un match de Coupe de France, tous les exploits sont possibles. C'est pourquoi, après avoir longtemps hésité à déclarer forfait en raison du risque de blessure, les dirigeants de Sainte-Geneviève ont finalement donné leur feu vert pour disputer cette rencontre.